Chers amis fidèles du Pas des Pius, bonjour. Le titre de notre précédente vidéo était « Pas des Pius n'était pas impressionné par ses nouvelles de l'enfer ». Et ces nouvelles de l'enfer provenaient d'un message, vous vous en rappelez bien, adressé en 1937 par une âme damnée à une religieuse, son ancienne amie, et elle disait « Ne prie pas pour moi, je suis condamné ». Le contenu de la vision occupait plusieurs feuilles, retrouvées dans les affaires de la religieuse après son décès. Et ce document a fait l'objet d'une étude doctrinale poussée, à la suite de laquelle il a été publié en 1953, avec le nil Obstat, rien ne s'oppose, d'un théologien, et l'imprimature, l'autorisation d'imprimer, donc de l'évêque de Trèves. Donc les circonstances, l'autorité aussi, tout cela est très sérieux. Et c'était une époque, en 1953, où l'Église exerçait une salutaire vigilance sur la circulation des idées, afin que les fidèles ne soient pas déviés vers des erreurs doctrinales. Bien. Alors avant de poursuivre, je relève deux aspects fondamentaux de ce que nous avons vu, et sur lesquels je n'avais pas insisté, parce que je n'avais pas le temps. D'abord, c'est que l'âme d'année dit à contre-coeur, parce qu'elle est obligée par Dieu, que, un, le croyant qui contemple le Christ, les bras largement étendus sur la croix, donc le crucifix, finira par l'aimer. Alors on n'y pense pas souvent, mais c'est bien ainsi qu'il faut souvent prier devant un crucifix. Saint Augustin, par ailleurs, qui était repris par le Padre l'Épil, disait « Qui prie sauvera son âme, et qui ne prie pas la perdra. Et qui prie peu, disait le Padre l'Épil, reste au bord du précipice où il aura de grandes chances de tomber. » Alors même quand cela nous ennuie, il faut prier. L'ennui est une tentation du démon pour nous faire renoncer à la prière. On trouve toujours autre chose à faire plutôt que de prier. Voilà. C'est une tentation. Ça fait partie de la lutte de la vie, de lutter contre la tentation. La deuxième chose, une phrase du message m'a beaucoup frappé. La coutume établie par Saint Pidis, le pape, de faire communier les enfants dès l'âge de raison, 5 ans, 6 ans, 7 ans, mais l'en faire en colère. Et pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ descend dans l'âme de l'enfant avant que ne se produise le dégât des premiers péchés. Pardon. D'un côté, l'âme des enfants aura un plus grand dynamisme pour résister aux tentations, bien entendu. Et de l'autre, l'âme qui aura reçu le Christ de cette façon n'ira jamais aussi loin dans le mal, s'il fait le mal, qu'il l'aurait été autrement. Autrement dit, avec la communion précoce, Saint Pidis a porté un coup terrible au diable dans le monde entier. Et nous n'avons pas l'idée véritable de ce que fait Dieu dans l'âme de celui qui est pur. C'est ça la question. Et on comprend alors toute la portée négative de l'usage d'une communion tardive qui est l'habitude à la mode aujourd'hui depuis une cinquantaine d'années. Alors je reprends la lettre de l'au-delà et j'ouvre les guillemets. Je reviens à mon père, dit l'âme d'années. Ma mère et lui se disputaient. Je te l'ai rarement dit, car j'en avais honte. Je dormais avec maman, papa dormait dans la chambre d'à côté où il pouvait revenir à n'importe quelle heure de la nuit. Ils buvaient et dépensaient l'argent du ménage. Mes soeurs étaient salariées et avaient donc leur argent. Maman a commencé à travailler pendant la dernière année de sa vie. Papa l'a battée parce qu'elle ne voulait pas lui donner d'argent. Mais avec moi, il a toujours été gentil. La nuit où il est mort, il s'est passé quelque chose que je ne t'ai jamais raconté. Pour la première fois, l'esprit qui me tourmente, l'esprit qui me tourmente, c'est-à-dire Dieu, est venu à moi. Je dormais dans la chambre de ma mère. Sa respiration régulière manifestait un sommeil profond. Et j'ai entendu appeler mon nom. Une voix inconnue m'a murmuré. « Que se passera-t-il si ton père meurt ? » « Je n'aimais plus mon père depuis qu'il m'a maltraité ma mère. En fait, je n'aimais personne. J'avais seulement la gratitude du ventre. Sur cette terre, l'amour désintéressé existe seulement dans les âmes en état de grâce, ce qui n'était pas mon cas. » « Il ne mourra certainement pas, » répondis-je aux mystérieux interlocuteurs. Après une courte pause, j'ai entendu la même question. « Il ne mourra pas, » répondis-je vivement. Pour la troisième fois, le murmure s'est fait entendre. « Que se passera-t-il si ton père meurt ? » Là, j'ai revu la façon dont mon père revenait souvent, à moitié ivre, criant, maltraitant ma mère, nous faisant honte devant les voisins. Ça, c'est très important, la honte. Alors, j'ai répondu avec colère. « Eh bien, c'est ce qu'il mérite, qu'il meure ! » Après cela, tout est devenu silencieux. Le lendemain matin, quand maman est allée ranger la chambre de papa, la porte était fermée à clé. On l'a forcée à midi. Papa gisait, à moitié nu, mort sur le lit. En allant chercher de la bière à la cave, il avait eu une congestion cérébrale. Bon, je ferme les guillemets parce que j'ai un commentaire à ajouter. Entendant cette voix qui pouvait très bien être de son ange gardien, la jeune fille pouvait prendre plusieurs attitudes. Elle pouvait se lever, taper à la porte de son père pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Au moins, ça serait déplacé. Bon, c'est une chose. Elle aurait pu prier pour lui. Elle aurait pu aussi penser à un sacrifice, soit à faire tout de suite, soit à faire après, pour son âme. Si elle avait été catholique, oui, bien sûr, elle aurait pu faire ça. Bien. Elle aurait pu aussi faire une autre chose, rester indifférente. Mais, penser qu'il meurt, vous savez que l'homme n'est jamais fondé à souhaiter la mort de quelqu'un. Qu'il meurt, c'est souhaiter à quelqu'un le pire qu'il puisse y avoir sur cette terre. C'est presque maudire quelqu'un. Alors, la jeune fille a choisi le pire chemin. Et ce passage nous pose une autre question. Dieu avait-il fait dépendre de la volonté d'Anita, la condamnée, que son père reste en vie plus de temps pour pouvoir se convertir, bénéficie de quelques occasions de plus, de tomber en lui-même et changer de vie ? C'est possible. En tout cas, cette lettre nous rend plus sérieux. Les actes comptent, les paroles comptent, mais les pensées comptent aussi. Peut-être plus que nous le pensons d'habitude. Bien. Elle reprend. J'ouvre les guillemets. Marthe, une autre amie, et toi, m'avaient fait adhérer à l'association des jeunes. Je ne t'ai jamais caché que je trouvais les instructions des deux directrices bien trop accordées à la mode paroissiale. Les jeunes amusaient. Comme tu le sais, j'y ai rapidement pris un rôle de premier plan. Cela venait de mon inclination naturelle. Les promenades aussi me plaisaient. Je me suis même quelquefois allé à me confesser et j'ai communié. On voit que cette association de jeunes, c'était une association de jeunes catholiques qui a essayé de faire de l'apostolat. À vrai dire, je ne trouvais rien à confesser car pour moi, aussi bien les pensées que les paroles n'avaient aucune importance et pour les actes plus grossiers, je n'étais pas encore assez corrompu. Une fois, tu m'as averti. Anita, si tu ne pries pas davantage, tu vas te perdre. Je priais vraiment peu et si je le faisais, c'était avec nonchalance et ce peu m'était toujours désagréable par mauvaise volonté. Tu avais raison en fait. Ceux qui brûlent en enfer n'ont pas prié ou peu prié. Voilà cette idée-là qui avait eu lieu tout à fait au début de cette lettre. Eh bien, elle revient là. La prière est le premier pas vers Dieu et c'est le pas décisif. En particulier, la prière à celle qui est la mère du Christ et dont ici nous ne prononçons jamais le nom. La dévotion envers elle arrache au démon d'innombrables âmes que le péché devrait immanquablement jeter dans ses griffes. Continuez à le dire me consomme de colère. Je le fais seulement parce que je suis forcé. C'est Dieu qui veut donner au monde la grâce de connaître cette lettre. Prier est la chose la plus facile à faire sur la terre. C'est à cette chose très facile que Dieu a lié le salut de chacun. Dieu donne tant de lumière à celui qui prie avec persévérance et le fortifie peu à peu de telle manière qu'à la fin même le pécheur le plus endurci peut définitivement se relever. fut-il enfoncé dans l'amour jusqu'au courant ? Vous voyez comme c'est important mon Dieu ! Dans les dernières années de ma vie je ne priais plus me privant des grâces sans lesquelles personne ne peut se sauver. Ici nous ne recevons plus aucune grâce. Du reste même si nous en recevions nous les refuserions cyniquement. Toutes les fluctuations de l'existence terrestre ont cessé ici. Pour vous sur la terre vous pouvez monter d'un état de péché à l'état de grâce. De l'état de grâce tombé dans le péché souvent par faiblesse parfois par malice. Avec la mort ces changements sont finis car ils ont pour cause l'instabilité de l'homme terrestre. Désormais nous avons rejoint l'état final immuable. Plus on avance en âge plus les changements deviennent rares. Il est vrai que jusqu'à la mort on peut toujours se tourner vers Dieu ou s'en détacher avant de mourir cependant. Avec les derniers restes avec les derniers restes d'une volonté affaiblie l'homme se comporte généralement comme il en avait l'habitude pendant sa vie. L'habitude bonne ou mauvaise devient une seconde nature. c'est elle qui l'entraîne au moment suprême et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vécu des années loin de Dieu au dernier appel de la grâce je me suis par conséquent décidé contre lui. ce qui m'a été fatal autre leçon formidable ce qui m'a été fatal ce n'est pas d'avoir souvent péché mais c'est de ne pas avoir voulu me relever. le pêcheur le pêcheur doit toujours recommencer remettre sur l'ouvrage le métier on tombe on se relève on tombe on se met à genoux on demande pardon et on se relève et on recommence la lutte c'est ça tu m'as souvent invité à assister à des sermons ou lire des livres de piété je n'ai pas le temps était ma réponse ordinaire mais rien n'augmentait plus mon incertitude intérieure de répondre ça du reste lorsque j'ai quitté l'association des jeunes la direction que j'avais prise était si avancée qu'il m'aurait été extrêmement pénible de changer de cap je me sentais très peu sûr de moi et malheureuse mais entre moi et une conversion se dressait une muraille tu ne soupçonnais pas la gravité de mon état tu croyais que le retour à Dieu était une chose toute simple un jour tu m'as dit fais donc une bonne confession Anita et tu verras tout ira bien après je sentais que c'était vrai mais le monde le diable et la chair me tenaient trop fortement dans leur griffe je n'ai jamais cru à l'influence du diable aujourd'hui je témoigne que le diable agit puissamment sur les personnes qui se trouvent dans l'état où j'étais à l'époque seul de nombreuses prières les miennes et celles des autres accompagnées de sacrifices et de souffrances auraient pu me sauver je ferme les guillemets regardez pourquoi les ordres religieux existent-ils en particulier pourquoi existent les ordres religieux contemplatifs qui sont dénigrés par certains secteurs même dans les catholiques des populations occidentales n'est-ce pas que je connais le mieux au prétexte qu'ils n'ont pas d'utilité sociale au point que les chartreux à Grenoble dont j'ai visité bien sûr la magnifique AVI ont dû faire un petit film et dans lequel ils montrent quelle est leur utilité mais vous voyez là on voit l'utilité elle est spirituelle elle est spirituelle pour la société les couvents sont les paratonnaires de la société ils prient et ils se sacrifient comme le pas d'alépio ils ont une extrême utilité spirituelle pour la société et quand les moines disparaissent la société tombe en vrille c'est ce qui se passe et la chrétienté médiévale elle a commencé avec des monastères bien sûr donc on le voit dans cette réflexion c'est très très important donc j'ouvre de nouveau les guillemets seules de nombreuses prières les miennes et celles des autres accompagnées de sacrifices et de souffrances auraient pu me sauver et encore petit à petit pas d'un coup s'il y a peu de possédés corporels il y en a d'innombrables qui sont possédés intérieurement par le diable le diable ne peut pas enlever le libre arbitre même de ceux qui s'abandonnent à son influence mais pour les punir de leur apostasie presque totale Dieu permet aux malins de s'installer en eux moi aussi je déteste le diable mais je l'aime bien quand même parce qu'il essaie de vous ruiner tous lui et ses suppôts les anges déchus au commencement du temps ils sont innombrables à parcourir la terre ils rôdent comme des esseins de mouches et vous ne les percevez même pas ce n'est pas à nous réprouver de vous tenter c'est réservé aux esprits déchus chaque fois qu'ils entraînent ici en enfer une âme leur tourment s'accroît encore mais de quoi la haine n'est-elle pas capable alors que je marchais sur des sentiers éloignés de Dieu Dieu me poursuivait pourtant j'aplanissais la voie à la grâce par les actes de charité naturelle que je faisais assez souvent par simple inclination de tempérament quelquefois Dieu m'a tiré vers une église et je ressentais comme une nostalgie lorsque j'ai pris soin de ma mère malade malgré mon travail de bureau pendant la journée d'une certaine façon je me suis sacrifié vraiment et alors les attraits de Dieu agissaient puissamment une fois dans la chapelle de l'hôpital où tu m'avais emmené pendant la pause de midi il m'est arrivé une chose qui m'a tellement impressionné que j'en ai pleuré et il n'aurait fallu qu'un pas pour que j'en vienne à me convertir mais la joie du monde est encore passée comme un torrent par-dessus la grâce les épines ont suffoqué le bon grain sous le prétexte que la religion ne serait qu'une affaire de sentiments comme le disait au bureau j'ai encore rejeté cette grâce comme les autres une autre fois dans une église tu as attiré mon attention sur le fait qu'à la place d'une génuflexion jusqu'à terre j'avais fait une informe courbette tu as cru que c'était par paresse sans te douter qu'à ce moment là je ne croyais déjà plus à la présence réelle du Christ dans le Saint Sacrement maintenant j'y crois mais seulement d'une façon naturelle comme on croit à l'orage dont on perçoit les effets je m'étais accommodé d'une religion à ma façon je soutenais l'opinion qui prévalait au bureau que l'âme après la mort reviendrait en ce monde dans un autre être se réincarnant successivement et pérégrinant sans fin cela me résolvait le problème angoissant de la vie après la mort je pensais le rendre ainsi absolument inoffensif pourquoi ne m'as-tu pas rappelé la parabole du riche et du pauvre Lazare dans laquelle le narrateur le Christ envoie après la mort l'un en enfer et l'autre au paradis bon il est vrai que tu n'aurais rien obtenu rien de plus qu'avec tes autres discours de bigote mais enfin peu à peu je me suis créé un dieu avec suffisamment de de suffisamment d'attributs pour être appelé dieu mais suffisamment éloigné de moi pour ne pas avoir de relation avec lui assez vague pour pouvoir à mon gré ou l'imaginer comme un dieu panthéiste ou penser à lui poétiquement comme un dieu solitaire ce dieu n'avait pas de paradis pour me récompenser ni d'enfer à m'infliger je le laissais donc en paix voilà en quoi consistait mon culte d'adoration c'est facile de croire à ce qui plaît au fil des ans je me suis suffisamment persuadé de ma petite religion pour ne plus en avoir de soucis une seule chose aurait pu briser mon obstination en fait une douleur longue et profonde mais cette souffrance n'est pas venue comprends-tu maintenant ce que veut dire dieu punit ceux qu'il aime spécialement un dimanche de juillet l'association des jeunes a organisé une promenade elle m'aurait bien plus mais les discours insipides et autres bondieuseries m'en ont détourné une autre image bien différente de la madone demeurait depuis quelque temps sur l'autel de mon coeur c'était l'attrayant max du magasin voisin nous avions déjà plaisanté ensemble plusieurs fois et précisément pour ce dimanche il m'avait invité à une promenade celle avec laquelle il avait l'habitude d'aller était à l'hôpital il s'était rendu compte que j'avais les yeux sur lui mais je ne pensais pas encore à me marier avec lui sa situation financière était à vrai dire fort bonne mais il ne il se comportait trop gentiment avec toutes les filles je voulais un garçon qui m'appartienne exclusivement j'ai toujours eu en effet un certain goût naturel pour la bienséance au cours de cette promenade max se prodigua en gentillesse et nos conversations ne portaient évidemment pas sur la vie des cinq comme les vôtres le lendemain au bureau tu m'as fait le reproche de ne pas être venu avec vous je t'ai raconté mon divertissement de ce dimanche et ta première question a été as-tu été à la messe mais comment aurions-nous pu à la messe puisque l'heure avait été fixée à six heures du matin dans l'excitation je t'ai dit le bon Dieu ne fait pas attention à ses bagatelles comme vos prêtres mais maintenant je dois avouer que Dieu malgré son infidie bonté pèse les choses avec beaucoup plus de sérieux que eux tous tes prêtres après cette première promenade avec Max je ne suis allé qu'une seule fois à l'association pour la fête de Noël cela me plaisait suffisamment pour y être revenu mais intérieurement j'étais déjà étrangère à vous autres vous voyez cet itinéraire qui est impressionnant degré par degré on voit les choses se produire et lors de notre prochaine vidéo nous verrons la dernière partie de cette lettre de l'au-delà qui nous vient de l'enfer cher ami fidèle du Pâle Pio je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain au revoir en nom de la Pâle de la Fille de la Fille de la Espéridité de la Sainte de la Côte d'Ale c'est le